C'est une histoire qui en avait choqué plusieurs au début du mois. Une femme aurait jeté un chaudron d'eau bouillante sur un enfant de 10 ans à Longueuil. Une dame qui ne va clairement pas bien. C'est elle-même qui l'a avouée aujourd'hui. Pourtant, elle a obtenu sa remise en liberté. Yves Poirier. La déception. Nous sommes déçus. Cette réaction de colère est liée à la remise en liberté en après-midi de Stéphanie Borrel après 20 jours de détention préventive pour son geste allégué de grande violence et de cruauté envers cet enfant de 10 ans, brûlée au deuxième degré après avoir été vraisemblablement ébouillantée par la femme de 46 ans au début du mois. Elle a quand même ébouillanté un enfant, c'est... Elle a de prémédité en plus. Vous dites que c'est prémédité? Oui, parce qu'elle a ouvert... Bien, il y a le temps d'ouvrir la porte, de sortir avec de l'eau. De mettre de l'eau au feu, ça fait pleurer. Elle a dû remettre une somme d'argent à la cour. Et c'est chez son fils à Longueuil qu'elle ira vivre. Elle quitte donc l'appartement où l'événement grave s'est produit, soit à côté d'une école primaire. C'était à la fin des classes, le 2 octobre, au moment où les enfants retournaient chez eux en empruntant ce passage près de l'immeuble qu'elle aurait lancé l'eau bouillante. Il n'y a eu aucune compassion pour l'enfant. Aucun mot. Elle a eu même le... Elle a dit, oh, je ne suis pas en colère. Mais oui, tu n'es pas en colère, c'est toi qui l'as ébouillanté. Mais il n'y a eu aucune compassion. Selon la preuve dévoilée jeudi, plusieurs enfants auraient cogné à la porte de Stéphanie Borrell avant de repartir. Un jeu qu'elle a qualifié de harcèlement. Et ça durait depuis 10 mois, selon l'accusé. De plus, selon sa version des faits, l'eau qu'elle a fait bouillir cette journée-là devait servir à déboucher des tuyaux dans son appartement en raison des mauvaises odeurs. Elle serait finalement sortie sur le balcon pour vider le contenu du pichet. Elle ne voulait pas blesser, juste avoir la paix, a-t-elle déclaré aux enquêteurs. Pour l'instant, madame va être soulagée de pouvoir retrouver sa liberté. Elle a des conditions, elle fera des suivis, puis on verra pour la suite des choses. Est-ce que vous pensez toujours que cette femme pourrait constituer un danger? Oui, c'est sûr. Évidemment, lorsqu'on procède à une enquête sur remise en liberté, il y a de notre avis qu'il y a un risque de récidive pour nous qui est marqué. Évidemment, le juge a appuyé sa décision sur le fait qu'elle était sortie de son milieu, qu'elle était sortie du milieu scolaire. Et Yves, qu'est-ce qui attend l'accusé? Stéphanie Borrell va revenir en course seulement en janvier. Sophie, elle devra garder la paix, restée évidemment à l'adresse de son fils. Mais dans la salle d'audience tantôt, elle n'a jamais présenté d'excuses à la jeune victime. D'où ce manque de compassion, selon la famille du petit garçon de 10 ans. La femme de 46 ans a plutôt indiqué qu'elle n'allait pas bien, qu'elle avait besoin de voir un psychologue pour justement parler de ce qu'elle ressentait. Et elle veut revoir sa médication, elle qui prend des antidépresseurs depuis 2008. Voilà pour cette affaire, Sophie. Merci beaucoup, Yves.